Musique Le mouvement lancé par Angèle, Raouel, Rania et Nathania évolue continuellement sur les réseaux sociaux. Désormais défini comme le MeToo de la télé-réalité, comment le hashtag est passé d'une seule émission à toute l'industrie de la télé-réalité, quelle est l'avancée de la procédure judiciaire, pourquoi Maître Assous ne représentera plus les 4 candidates, quels sont leurs futurs projets, bouleversements et nouveaux tournants, toutes les réponses en exclusivité dans le dossier de la semaine. Allez on va commencer Julien Coste, les filles, avec la première question, il a un nom ce mouvement depuis quelques jours maintenant, il s'appelle MeToo Télé-réalité, il a été apposé comme ça sur les comptes Instagram avec un logo, première question, qu'est-ce que vous pensez de ce nom MeToo Télé-réalité, Julien ? Moi je pense que déjà depuis le début il a beaucoup changé leur nom, parce que déjà au début il parlait que de NRJ12 genre, je ne me souviens plus comment il s'appelait là. Boycott les anges. Voilà, boycott les anges. Déjà pourquoi ils ont arrêté ce boycott les anges, pour en faire un autre ? Est-ce que tu penses que c'est parce que la production du coup se disait c'est que pour nous, donc ils ont porté plein contre ça ? Non moi je pense que ça leur a été peut-être, mais on l'avait abordé, conseillé de changer, parce que le boycott est une infraction, c'est considéré comme une infraction d'appeler au boycott d'une société en France, donc je pense que c'était plutôt intelligent de changer de nom à ce moment-là. Jinda, Sabrina, qu'est-ce que vous pensez de MeToo Télé-réalité ? Moi je n'aime pas trop, parce qu'au départ, on l'a déjà dit dans cette émission, au départ c'était une démarche un peu vraiment générale contre la violence, contre le sexisme, contre le harcèlement, et là, hashtag MeToo Télé-réalité, ça laisserait sous-entendre, parce qu'on le sait, le hashtag MeToo avec cette affaire du producteur américain Hervé Weinstein, il est sorti à ce moment-là, ce mouvement-là, il y a quelques années maintenant, où on dénonçait les violences, les agressions sexuelles dans le cinéma notamment. Donc la parole s'est libérée, très bien, les femmes en ont parlé, très bien. Mais là, mettre le hashtag MeToo juxtaposé avec les mots Télé-réalité, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire dénoncer, mesdames, dénoncer les violences et les agressions sexuelles qui se passent dans la télé-réalité ? C'est pas ça au départ. Est-ce qu'il est clair ? Pourquoi le message ? Est-ce que tu l'entends comme ça, Sabrina ? Ça serait dire qu'on parle d'agressions sexuelles pendant les tournages, sur la télé-réalité, et on ne parle finalement plus d'harcèlement, de cyber-harcèlement, tout ça ne rentre plus en compte. Si on est dans du MeToo, Télé-réalité, c'est stigmatisant. C'est stigmatisant, pourquoi ? Parce que tu veux dire que le mot Télé-réalité, déjà, il faut se poser la question, MeToo, ça veut dire quoi ? Vous avez répondu, Télé-réalité, ça veut dire quoi ? Télé-réalité, télé, c'est ce qui est loin, réalité, c'est ce qui est proche, c'est global, c'est général. Ça voudrait dire qu'en fait, toute la télé-réalité, mais la télé-réalité, c'est quoi ? C'est Koh-Lanta, est-ce que c'est Top Chef, est-ce que c'est The Voice, ce n'est pas que les Anges, ce n'est pas que les Marseillais, ce n'est pas que la ville a des garbrisées. C'est vraiment toutes les émissions. Pour moi, ça englobe vraiment toutes les émissions que tu viens de citer. Donc justement, ce n'est pas clair. C'est un petit peu dommage, parce qu'elles avaient lancé un autre hashtag qui était Boycott le harcèlement, c'est justement le nom de leur compte Instagram. Et là, elles pouvaient prendre un tout, même ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça, moi, c'est ce que je déplore un petit peu, parce que ça aurait été bien que par ce biais-là de l'harcèlement télévisuel, on puisse aussi parler de l'harcèlement à l'école, l'harcèlement au travail, l'harcèlement de rue, et vraiment parler du harcèlement, mais en général. Et là, on a l'impression qu'elles se concentrent seulement sur la téléréalité, alors que cette cause, elle peut être appliquée pour aussi pas mal de situations. Elles postent quand même. Il y a des postes, des repostes d'élèves, d'enfants qui vivent un calvaire à l'école, je crois aussi. Oui, bien sûr, mais le nom, du coup, ne colle plus. C'est ça que j'ai dit. Justement, si elles postent des choses en relation avec l'école, avec la scolarité, quel rapport avec le nom MeToo téléréalité ? Pour vous, c'est une incohérence ? Pour moi, c'est totalement incohérent et c'est bien dommage. Je le dis vraiment parce que c'est un mouvement qu'il faut soutenir. Le harcèlement, etc., il faut le soutenir, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait juste qu'elles se recentrent vraiment sur leur combat de départ. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui se passe sur leur compte Instagram ? Qu'est-ce qu'on constate ? Je sais que vous avez analysé, notamment, le compte d'Angèle et des filles qui font partie de ce mouvement. Alors, le compte, il est suivi par un peu plus de 5 000 personnes. Donc, ce n'est pas énorme. Ça, c'est le compte boycott le harcèlement. Boycott le harcèlement, exactement. Il est suivi par 5 000 personnes. Quand on sait que Nathania, Angèle, Rania, Raouel, elles sont suivies quand même par des centaines de milliers de personnes, déjà, je ne trouve pas ça très logique. Après, sur leur compte, justement, elles repostent des situations, des témoignages qui sont arrivés. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 15 abonnements sur ce compte Instagram. Et on y retrouve uniquement Rania, Raouel, Angèle et Sanaya. On ne retrouve personne d'autre de la télé-réalité, à part Antoine Goretti, pardon. Oui, parce qu'il a fait une petite vidéo en mode, il n'avait que genre. Exactement. Toi, par exemple, tu n'as pas adhéré à ce compte. Non, tu ne l'as pas suivi. Non. Je ne le regarde même pas. Pourquoi ? Ne pas suivre, tiens. Est-ce que ça veut dire quelque part qu'on est désolidarisé ? Est-ce que vous, vous l'entendez comme ça ? Tu ne vas pas te désolidariser d'une cause, mais tu peux te désolidariser de la façon dont c'est fait. Et peut-être que ça ne ressemble pas à toi, ce que tu aimerais voir, en tout cas à la forme qu'elles ont pris. Si tu n'as pas envie de suivre ce compte, tu as le droit. Ça ne fait pas de toi un harceleur. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui n'est pas contre le harcèlement. Je pense qu'il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. Et qu'est-ce qui se passe du côté de l'Instagram d'Angèle ? Il n'y a plus de photos ? Il n'y en a que trois, je crois, au moment où on tourne. Oui, parce qu'il y a quelques jours, apparemment, Angèle s'est faite pirater son Instagram. Et les filles aussi, à de nombreuses reprises, le disent qu'on essaie justement de leur pirater leur compte. On a découvert que la plupart des photos d'Angèle ont été supprimées, sauf deux lives, une vidéo d'Angèle, et un live avec les quatre filles qui parlaient du boycott. Moi, ce que je trouve un petit peu bizarre dans cette histoire, c'est que si le hacker va supprimer les photos d'Angèle, pourquoi avoir laissé ces vidéos-là ? Parce que si la personne a hacké, c'est peut-être justement pour lui enlever ce qui le dérange sur ce compte. Mais j'ai l'impression que ça a été gardé. Il n'y a vraiment que les photos d'Angèle, finalement, en maillot de bain et de Lifestyle qui a été retiré. Est-ce qu'elle n'essaye pas ? Ce n'est pas de la communication pour peut-être changer un petit peu son image, pour avoir un Instagram, on va dire, plus neutre par rapport à la cause ? Toi, tu penses que ça vient d'elle ? C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit que ça peut être aussi par rapport à la communication. Elle veut justement avoir un Instagram peut-être plus sobre pour présenter avec plus de crédit. Ce n'est pas des vidéos qu'elle a remis ? Non, non, elles sont restées, les vidéos. Elles n'ont pas bougé. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir une jeune fille en maillot de bain et soutenir cette cause. Pour moi, c'est deux choses totalement distinctes. Après, il y a un slogan qui est sur ce compte Instagram et que certaines candidates, d'ailleurs, ont repris, qui est « divertir, pas pervertir ». Donc, ça laisse encore sous-entendre que ce qu'elle voudrait voir dans les émissions de télévision dites de divertissement, c'est ça, c'est du divertissement et pas de la perversion. Donc, je trouve ça légitime. On se rend compte aussi sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram d'Angèle notamment, qu'elle partage des vidéos de Kevin, des histoires de Kevin Gage, de Paga. Pourquoi ? Est-ce qu'on assiste à une généralisation ? Oui, elle a justement partagé sur son snap son soutien. Elle a partagé son soutien avec Léna, qui Léna aussi a qualifié la copine de Paga, donc Luna d'escorte, d'écarter ses cuisses. Donc, c'est quand même un petit peu bizarre qu'elle prenne sa défense, alors qu'elle a quand même des propos assez sexistes, Léna, sur son snap. Donc, elle prend sa défense et justement, elle pointe du doigt Kevin Gage ainsi que Paga par rapport à leurs agissements sur les tournages. Donc, encore une fois, voilà. Et que ce n'est pas propre à NRJ12, ce n'est pas propre aux anges et qu'on voit ça dans plein de télé-réalités. Donc, il y a une volonté de généraliser le mouvement et de généraliser leur organisation. Pourquoi Maître Assous n'est plus l'avocat d'Angèle, Rania, Raouel ? On peut se poser la question parce que je ne sais pas si tu as regardé l'émission dernière avec Toto. On a passé des passages d'une interview que j'ai enregistrée avec Maître Assous. Par la suite, c'est vrai que j'ai reçu des SMS me disant « Tout ce que vous avez dit sur Aja est faux. Maître Assous n'est pas notre avocat. » J'ai été surpris, étonné. Je me suis remis en question parce que je me suis dit « Je ne comprends pas, j'ai regardé tes PMP. » C'est ça, oui. J'ai vu Angèle dire de sa propre bouche que Maître Assous et Maître Cohen étaient leur avocat. J'ai revérifié mon information auprès de l'avocat Maître Assous qui m'a confirmé qu'au moment où j'avais enregistré cette interview, je crois que c'était le mercredi 28 avril, il était bien mandaté parce qu'il avait la preuve écrite par mail et les pièces d'identité comme quoi il avait été mandaté pour être leur avocat. Et il me précise, il me dit « Vos infos sont parfaitement conformes à la réalité. » Est-ce que vous en savez plus ? En fait, ce qui se dit, il y a deux versions. On va donner les deux comme ça au moins, on ne va pas nous embêter. Il y aurait eu en fait une négociation financière. Alors, la première version, c'est que la production aurait proposé un montant de 100 000 euros par personne pour arrêter toute cette procédure, pour arrêter ce mouvement. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce seraient les filles qui auraient demandé un montant de 150 000 euros par personne afin d'arrêter cette procédure. Sauf que, en fait, mettre à souce de ce qu'on sait, en fait, ils n'avaient pas parlé de... Comment ça s'appelle quand on paye un avocat ? D'honoraires. D'honoraires. Voilà. De frais fixes. De frais fixes d'honoraires. Ils n'avaient pas... Ce n'était pas encore à l'ordre du jour. Donc, les filles auraient préféré arrêter avec mettre à souce parce qu'en fait, tout simplement, elles ne voulaient pas payer de frais d'honoraires. Moi qui ai réussi à avoir Sainaya justement au téléphone, elle dit que ce n'est pas une question d'honoraires, mais c'est plutôt une histoire de procédé. Apparemment, ce seraient été les avocats. Alors, il n'y a pas que mettre à souce. On va parler d'un des avocats. Un des avocats, voilà. Il y a eu plusieurs. Elles ont nominé deux. Elles ont nominé mettre à souce et mettre Cohen. Donc, un des deux avocats apparemment aurait proposé justement un arrangement à l'amiable, donc financier, pour s'arranger entre la prod et les filles. Donc là, les filles apparemment n'ont pas accepté ce déroulé-là. Ça ne leur convient pas. Donc, elles se sont tournées vers un autre avocat qui est M. Laporte aujourd'hui. Ok. Moi, j'ai posé la question à Angèle. Je lui ai posé plusieurs questions. J'ai eu certaines filles aussi au téléphone. Angèle me dit nous n'accepterons aucune indemnisation financière en l'échange de l'arrêt de procédure judiciaire. Mais le fait est qu'on ne va pas vous dire oui, c'est elle ou oui, c'est eux la production qui ont proposé parce que nous n'avons pas la réponse. Nous avons deux sources différentes qui nous disent d'un côté, c'est la production qui nous a proposé. De l'autre, une source plus proche de la production va nous dire c'est elle qui nous ont proposé ou alors au travers d'un de leurs avocats une indemnisation, ce qui peut être assimilé à du racket. Donc, la réponse, on ne peut pas véritablement vous la donner. Par contre, on porte à votre connaissance le fruit de nos investigations. Il y a quand même un point commun, c'est justement la négociation financière. Je ne sais pas de quel côté ou de l'autre, mais je pense qu'il y a une tentative de négociation financière. Alors moi, j'ai posé aussi une question à Angèle parce que j'ai eu l'information après avoir longuement investigué hier que les filles seraient en négociation avec Netflix ou avec une plateforme de streaming pour vendre leur histoire au travers d'un documentaire. Moi, ça me fait peur toute cette histoire d'argent. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que en fait, ce mouvement, il prend tellement une ampleur importante qu'on va essayer de gratter un maximum d'argent. Après, attention, si maintenant, demain, on dit que ça a été repris par Netflix et que tous les droits d'auteur, l'argent généré par ce film va à une association, à une cause, alors là, avec grand plaisir. C'est-à-dire, s'il y a une fin de monétisation personnelle, ça, ça te gêne, c'est ça ? Ah bah, complètement. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire, ok, nous, on lance ce mouvement parce qu'on en a marre de tout ce qui se passe, mais en même temps, si on prend un petit chèque, on est capable… Non, alors, mais moi, je veux bien entendre qu'elles ont refusé, si c'est le cas, si elles ont refusé la négociation financière qui a été proposée, bravo à elles parce que ça prouve qu'elles sont sincères dans leur démarche. De mon côté, j'ai posé la question à Angèle parce que je veux, je tiens à faire mon métier de façon transparente et je lui ai demandé d'infirmer ou pas. Je lui ai dit, êtes-vous actuellement en négociation avec Netflix ou toute autre plateforme de streaming pour monétiser votre histoire ? Je n'ai pas eu véritablement de réponse à cette question qui m'a été apportée. On m'a répondu du côté d'Angèle, nos efforts sont concentrés uniquement sur l'enquête. Nathania me dit, c'est des rumeurs, on travaille uniquement sur le dépôt de plainte mais ce que je constate, c'est qu'elle ne confirme pas cette information que j'ai eue mais elle ne la démente pas non plus. La réponse que j'ai eue, elle est assez politique. Je me pose la question, je me demande pourquoi. Est-ce que l'un de vous, l'une de vous le sait ? Moi, d'après mes sources aussi également, j'en ai entendu parler, elles ont rencontré une personne de chez Netflix lors d'un rendez-vous pour parler justement d'un possible documentaire. Donc, ce n'est pas une calomnie mon information. En revanche, il ne faut pas oublier, c'est là aussi qu'ils sont quand même en procédure judiciaire. Alors, est-ce qu'on peut parler, faire un documentaire tant que la justice n'a pas donné le fin mot en fait de cette histoire ? C'est ça qui est un petit peu dérangeant parce qu'elles sont en cours justement de procès donc qui va arriver là ces prochains temps. Est-ce qu'on peut faire un documentaire en amont avant d'avoir justement la réponse judiciaire ? Ça, c'est peut-être le point qui font que peut-être les avocats là-dessus mettent aussi leur bémol peut-être de leur côté. Ça, c'est juste une hypothèse de ma part. Mais en tout cas, j'ai aussi également entendu qu'elles aient été approchées par Netflix pour ce fameux documentaire sur les dessous donc de la télé-réalité. Après, en même temps, moi, je peux comprendre aussi qu'elles n'aient pas forcément envie de négocier avec la production. Quand on entend qu'il y a des intimidations ou ce genre de choses, ça prouve leur bonne foi et qu'elles ont envie d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Moi, c'est ce qui m'a été dit au travers de mes discussions, c'est qu'elles ne souhaitent pas accepter de somme d'argent en échange d'arrêt de la procédure judiciaire ou d'arrêter d'en parler sur les réseaux sociaux. Et en l'occurrence, si c'est le cas et ça semble être le cas, l'avenir nous le dira, c'est hyper cohérent. Bien sûr. C'est éthique. Ah oui, parce qu'après, elles en prennent un coup aussi d'un point de vue image. T'imagines, tu lances un mouvement comme ça, tu mets un gros coup de pied dans la fourmilière pour dénoncer tout ce qui se passe dans les programmes de télé-réalité et après, on te donne un chèque et tu fermes ta gueule. En fait, on achète ton silence. On achète ton silence. Moi, je ne les connais pas du tout personnellement. Tu les connais mieux que moi et toi aussi. Enfin, vous trois d'ailleurs, vous les connaissez mieux que moi. Mais du peu que j'ai pu voir de certaines filles avec le caractère qu'elles ont, je n'ai pas l'impression qu'elles vont lâcher l'affaire. Je n'ai pas l'impression non plus. Qu'est-ce que tu penses toi de toute cette histoire-là, de ce que tu apprends là ? Tu étais au courant par exemple pour arrêter pour Netflix, pour une négociation ? Non, non. Moi, je savais que Raouel, elle avait l'intention de faire un petit truc avec son agence mais je ne sais pas, peut-être que ça vient de là aussi. Oui, mais plus elle personnellement d'un point de vue peut-être stylisme, beauté, etc. Lifestyle, non ? Oui, après, elle voulait faire quand même un truc avec plusieurs femmes. du coup, de plusieurs origines différentes pour je pense dénoncer ça déjà. Donc, elle t'avait parlé d'une volonté à ce niveau-là ? Oui. Avant le lancement de ce mouvement ? Oui. D'accord. Du coup, peut-être que ça vient de là parce que c'est son agence qui était prête à l'aider dans cette démarche et tout ça. Donc, je pense que c'est parti de là. Ah bon, on a une petite info qui est intéressante. Oui ? Comment tu l'analyses ? Bah, si, si, Raouel, mais le seul truc, c'est que c'est Angèle qui est à l'origine de ce mouvement-là, mais peut-être que justement en ralliant Raouel à sa cause dans leur discussion, peut-être que Raouel a laissé sous-entendre qu'elle avait un contact chez Netflix, par exemple, et qu'elle avait ce projet-là et peut-être qu'elles se sont mis d'accord pour monter un truc. C'est cohérent. Oui, c'est cohérent. Voilà. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, nous ne sommes pas là pour vous donner une vérité absolue. Nous sommes là pour mettre à votre disposition le fruit de nos recherches, le fruit de nos investigations parce que nous sommes comme vous, nous cherchons à comprendre. Oui, totalement. On est bien tous d'accord là-dessus et sur la même longueur d'onde. Est-ce que tu as un mot à rajouter pour clôturer ce dossier ? Je ne savais pas, moi, ces histoires d'avocats et qu'ils avaient comme quoi payé pour arrêter ça ou je ne savais pas, donc ça m'étonne un petit peu. Mais si du coup, elles ne se font pas payer pour pouvoir continuer ça et qu'elles refusent de l'argent, je trouve que c'est censé du coup. Est-ce que tu vas les suivre leur compte Instagram ? Toujours pas ? Non. Non. Quand elles parleront vraiment de tout ce qui se passe vraiment dehors et que leur hashtag peut-être riche... Non, même pas. Je ne vais pas le suivre. Je le suivrai un petit peu parce que c'est quand même intéressant si vraiment ça peut aider des gens. Mais non. Sous-titrage Société Radio-Canada